... Pas le temps de souffler, comme le vent, dans cette troisième journée de Super League. A peine la première rencontre terminée sur la victoire 3-1 de TIGA. Voilà ce choc, la S-Magenta, l'horizopasso. Bonjour à tous et toutes, celles et ceux qui nous rejoignent, celles et ceux qui sont encore avec nous pour cette deuxième rencontre et elle est attendue, forcément, parce que ce Magenta-Horizopasso, il prend toute son importance sur cette troisième journée de rencontre deux équipes, en tout cas Magenta et Horizon, qui nourrissent bien des ambitions en cette saison 2024. La S-Magenta champion en titre, qui forcément va défendre bec et ongle son titre de champion 2023. Et puis de l'autre côté, on a une équipe marienne qui vraiment a recruté fort à l'inter-saison et il va pouvoir espérer jouer le haut de classement clairement. Deux choses, oui, c'est pour Magenta, c'est justement le titre de champion, mais aussi la préparation pour la haut-ligue. Donc ça va être important pour eux de faire un bon démarrage. C'est ce qu'ils ont pu faire, ils sont premiers, deux matchs, deux victoires. Et puis derrière, l'horizopasso qui est pareil, un profil justement où il y a une reconstruction des joueurs qui sont arrivés justement pour soutenir cette équipe et renforcer. Et grâce à justement cette nouvelle règle sur les mutés, ils vont pouvoir justement profiter des bénéfices et des qualités des joueurs qui ont été recrutés, comme David Béarouni. Voilà, c'est vrai qu'on l'a annoncé sur cette première rencontre télévisée du jour sur Pacifique Plus et Life Safety Web, la fédération qui a communiqué le fait d'un réajustement concernant le nombre de mutés qui va repasser à trois joueurs recrutés pour cette saison par équipe, plus un joker. Un joker, c'est un joueur muté hors période à partir du 1er avril. Donc ce qui va permettre aux équipes de jouer avec aussi leurs recrues. Alors du côté de l'Horizon Passo, ça aura fière allure cette année parce qu'on a recruté des éléments forts, comme notamment David Béarouni ou encore une fois Emile Béarouni. David et Emile, les deux. Donc on va les avoir sur la pelouse aujourd'hui du côté d'Horizon Passo. L'avant-match qui est un peu long, donc on se permet, on a le temps de vous remettre le résumé de cette première journée de l'après-midi entre Tiga et Negeu. John, on le disait, Tiga a mené logiquement en première période et puis en seconde période, ça a été une équipe dominatrice, celle de Negeu qui a couru après le score. Mais Tiga qui a maintenu son avance, vous allez le voir sur les highlights. En tout cas, une rencontre animée en seconde période. Alors qu'en première, sur les 45 premières minutes, on était un peu trop timide du côté des oranges. Difficile, difficile pour eux justement d'en voir. Il y a de beaux éclaircies justement sur cette action-là. On voit Forest qui loupe le cadre avec un bon ballon d'Ettimala. Mais une équipe de Tiga qui était bien en place, qui a réussi vraiment à proposer plusieurs actions dangereuses où ça n'a pas attrempé la vigilance du gardien. Et puis il y a cette action qui a permis à Cheno et Lepan de doubler la mise pour Tiga Sport. Mais ce n'était pas forcément l'idée que se faisait du match de la part d'Ettimala qui lui a décidé, on voit la fin de cette première période, qui a décidé en seconde période, voilà, voilà, cette dernière frappe qui va laisser place à cette deuxième période où la physionomie du match va changer complètement. Ils ont montré un tout autre visage aux amis d'Atanai. Peut-être aussi une équipe de Tiga qui a eu un coup de mou physiquement. Soit c'est un coup de mou physiquement de la part de Tiga, soit c'est les joueurs, le jeu d'Atanai avec leur nouveau comportement qui justement déstabilisait cette équipe de Tiga qui a manqué de rigueur après la deuxième période. Il y aurait pu y avoir un doublé pour Cheno, mais vigilance du gardien. Et puis ce but, le Freddy. Il est magnifique celui-là. Il y a une crème. Pendant le top but, on va le garder en stock. Il est au 30 mètres, coup d'œil, deux touches. Et puis ça y est, c'est fait de un. Et ils auraient pu, ils auraient pu. On le revoit encore, ce petit toucher, cette petite caresse-là qui va dans le petit filet opposé. Et puis après, on a essayé du côté de Tiga, on a essayé avec des individualités parfois qui ont exagéré avec leur qualité technique. Et puis ce joueur, ce joueur qui a mis le feu en seconde mi-temps, Timana, mais qui n'a pas pu offrir à son équipe un second but. Il aura été malheureux sur le pénalty, on va le voir. Même si Tiga a quand même eu deux énormes occasions de le reprendre le linge. Oui, et puis merci de le garder. Merci à Jean Boulat qui a quand même fait des arrêts décisifs. Oui, effectivement. Notamment ce ball-up qu'il a voulu tenter. Il s'appelle Shane Willepan. Et puis, il y a cette action litigieuse, mais en tout cas ça a donné pénalty, l'arrêt de Thomas Schmitt. Il a choisi de tirer fort. Plein axe, Timana. Plein axe, c'est sympa. Et ce dernier but qui venait sceller cette victoire, c'est magnifique, c'est le geste de l'attaquant. Le bon appel. Il rentre en jeu, sa première course vers l'avant, vers le but, et puis il marque. Le gardien a été battu. Et il va faire du bien ce retour de Jimmy Willepan. Alors, on a pris du retard sur le premier match. Donc on va avoir un avant-match un peu, et un coup d'envoi un peu décalé. On le voit, les équipes qui vont rentrer de l'échauffement. Avec l'AS Magenta en bleu, et puis l'horizon qui est en train de rentrer au vestiaire. Alors, pour tout vous dire, c'est vrai que c'est la première rencontre qui a été retardée. Parce que vous l'avez vu, en première période, c'est M. Larbitre qui avait coupé le match assez longuement. Au niveau d'une demande de M. Larbitre de voir une personne quitter le parking officiel, ça a pris du temps, et tout ça a décalé un peu le processus et le timing des matchs du jour. Bon, on va voir que Magenta accélère un peu. On est forcément ensemble. On va avoir le temps de parler de ce match qui arrive, et puis de pas mal de choses sur cette saison. John, on va rappeler déjà que ce format, il a changé. Ce format Super League qui passe, qui repasse en formule play-off, play-down, ça avait été mis en place en 2008 par la fédération jusqu'à 2011, en tout cas ces dernières années. Et puis, effectivement, le format ensuite normal est revenu sans play-off, play-down depuis 2012. Rechangement cette saison. C'est aussi du côté de la fédération une volonté d'un passage à 10 équipes et le fait de ne pas réduire le nombre de matchs, John. Oui, et ça, c'est une bonne chose. Même si on a diminué, c'est peut-être pour trouver en qualité. Ça, on peut le comprendre. Et derrière, le nombre de matchs reste les mêmes. Donc, je trouve que c'est intéressant comme formule. Après, il faut voir. Il faut tester. Il faut voir parce que, comme tu l'as dit, avant 2012, ça, il le faisait. Ça n'a pas donné forcément satisfaction. Aujourd'hui, on recommence et puis, on va voir comment ça va, si ça apporte ses fruits ou pas pour les années à venir. Oui, alors, la phase régulière qui se jouera du 2 mars au 31 août. 10 équipes, je le disais, ce qui nous amène à 18 journées en phase aller-retour. On en est à la 3e journée, vous le savez. Et ensuite, à partir du 21 septembre, une phase play-off, une phase play-down. Les play-offs seront composés des 6 premiers de la phase régulière. Et puis, les 4 derniers de la phase régulière, donc le 7e, 8e, 9e et 10e, ils partiront en play-down. Ils seront rejoints par deux sortants de la PH Sud, le sortant de la PH Nord, le sortant de la PH Hill, donc 8 équipes en play-down. Et ça devra se battre entre ces 8 équipes pour aller chercher sa place en Super League 2025. Donc, un championnat qui aura beaucoup de suspense jusqu'à la fin parce qu'on ne saura pas à qui, on va savoir à la fin qui sera champion et qui va descendre. Reste aussi à la Fédération de nous éclairer, ça sera fait assez prochainement, on l'espère, sur le play-off. Est-ce qu'il y aura des points d'avance pour définir qui, quand même, par exemple, la première phase régulière devra logiquement être bonifié un peu de cette phase régulière réussie ? Oui, Il y a des pays qui le font déjà. Je pense que la Polynésie est actuellement en play-down, play-off. Je ne sais pas. Mais j'ai discuté ce week-end avec le papa de Marama Vahiroi, Bernard, qui entraîne Temanava, qui eux, sont en play-down, que je salue Bernard. Et puis, courage à eux et puis, bonne chance. Ils sont dans la même situation, play-down, play-off, sur leur championnat polynésien. Et donc, voilà, on va rappeler aussi, au-delà de ce format changé, la fédération qui a statué pour un réjustement, on va dire, au niveau de l'arbitrage, ce qui permettra aux formations, vous le voyez, la composition de la S-Magenta, de pouvoir profiter pour la S-Magenta qui était en règle sur l'arbitrage en 2023, d'avoir 4 milités en période normale, c'est-à-dire jusqu'à là, le 31 mars et puis, un joueur en plus à partir du 1er avril, soit 5 transferts, en fait, 5 joueurs transférés, 4 en période normale, 1 en période hors période à partir du 1er avril. Donc, 5 joueurs recrutés à l'inter-saison qui pourront être alignés sur la feuille de match. Là, voici la composition de l'ASM pour aujourd'hui avec un 4 à 3 mis en place par Pierre Wajoka. Et, John, ce qu'on voit d'entrée, ce qui nous frappe à l'œil, qui sera en meneur de jeu, position de meneur de jeu du capitaine pour le capitaine Wajoka. Oui, Jean-Chris en poste de milieu offensif centre, donc à 10 et puis à gauche, Jean-Marie Malogo qui est, qu'on est habitué à voir en latérale gauche qui est milieu offensif gauche. Donc, oui, formation qui a été remodelée par Pierre Wajoka comme à son habitude. Il aime faire des petites surprises comme ça. Il parle du principe pour en avoir discuté avec Wajoka. c'est que un bon joueur sait s'adapter à tout système et sait aussi se positionner dans chaque plan de jeu. Donc, c'est intéressant. Ça aussi permet la progression de l'intelligence de jeu de ses joueurs. Après, il y a un potentiel qui est au max chez un joueur. Il faut savoir l'utiliser au bon endroit pour qu'il puisse justement développer au maximum son potentiel et faire partager l'équipe. Donc là, on le voit sur cette équipe de l'horizon pato que David Berrounet s'indice. Il est là. Il est à son poste. Wajoka, c'est avec cette erreur. C'est bien avec un Y au milieu. L'expérimenté Sagitt dans ce 4-3-3-3, on retrouvera, j'en parlais, ses recrues. Il y a notamment David Berrounet et Emile Berrounet qui nous vient de Yengen Sport. Premier match qui retrouve ses couleurs de l'horizon. Il retrouve son pays, il retrouve son royaume. Là, Penelo où justement il y a ses joueurs. Jean-Paul Ouamedio l'année dernière, le meilleur buteur de ce championnat. Et puis, David Berrounet qui arrive en direction de Tigat Sport où il avait fait une grosse saison les dernières saisons. ça va être pour moi une équipe à surveiller où j'espère, j'espère qu'ils vont faire une meilleure une meilleure saison que celle de l'année dernière. Une saison l'an passé un peu contrariée par l'extrasportif, on ne va pas le rappeler mais en tout cas l'horizon Passau qui devrait visiblement pouvoir recevoir à nouveau dans son stade de la Roche à Marais. Donc on attend d'avoir la confirmation par la fédération. On suivra ça forcément aussi. Et puis, cette équipe de l'horizon qui vraiment s'est donné les moyens aussi en gardant une statue en allant chercher des joueurs entre guillemets du cru, des maréens qui feront leur retour notamment les Béaronnés. Et où il y a du beau monde vraiment qui a été recruté et on voit dans le public qui ne s'y est pas trompé. Il y a beaucoup de monde qui est arrivé pour en voir cette affiche. C'est une belle affiche. C'est une belle affiche. Et puis... Le premier qui affronte le troisième. Le premier qui affronte le troisième. Le premier qui a eu l'habitude justement de côtoyer ce haut de tableau. et puis le troisième qui l'année dernière était en difficulté en finie barragiste et puis qui cette année montre un visage autre et déterminé pour... Allez voilà ! L'entrée des deux équipes. On les entendait parce que Brad est un petit... Un petit 10 minutes de retard. Je pense qu'on a fait comme on pouvait au niveau de la zone vestiaire pour accélérer un peu le tout. Mais les voilà bien sûr la pelouse. L'AS Magenta en jaune vert blanc. L'horizon en bleu jaune. Il a dû signaler je crois que la titularisation de Brunet c'est sa première titularisation. Je parlais de Jean-Cris Wajoka en numéro 10 et puis le turnover de Pierre Wajoka parce qu'on le voit Louis Brunet titulaire Germain Oweganet sur le banc. Oui donc c'est... Après il y a des circonstances qu'on ne connaît pas. on le rappelle c'est du football amateur c'est un sport amateur donc la plupart des joueurs voire tous les joueurs travaillent donc il y a des priorités pour eux c'est le travail essayer de de concilier avec le loisir le plaisir du football face à ce trio arbitral mais aussi pour Magenta c'est toujours cet hommage de André Cinedo qui est parti l'année dernière un joueur qui aura marqué au football païdonien et la Ice Magenta notamment il a fait tous les titres avec l'ASM un homme de coeur surtout ce André Cinedo pour tous ceux ceux qui l'ont côtoyé c'est un bel hommage à chaque fois qui est rendu par l'ASM ce grand tome le trio le voici et on va retrouver Marielle Aoukaz qui est notamment à la fédération avec l'académie des filles qui est également éducatrice à Magenta et qui est aussi une très bonne arbitre assistante Marielle les deux capitaines voilà on a pris vous l'avez vu un peu de retard mais ça va se rattraper l'important c'est d'avoir du spectacle sur cette deuxième rencontre entre l'actuel premier et 6 points à Magenta de match de victoire et l'horizon Pesso qui nous avait gratifié la semaine dernière d'un sacré match face à TIGA Sport affaire à suivre aussi parce que l'horizon pourrait avoir match perdu en premier match avec cette nette victoire contre le Mandor 4-1 le trio arbitral Jean-Pierre Salinadin je le disais à citer de Marielle Aoukaz et de Roger Uedjoridjo justement concernant le nombre de mutés qu'ils avaient aligné sur le premier match pareil encore une fois on attendra les commissions compétentes et la fédération pour nous éclairer à ce sujet en tout cas l'horizon ne doit pas calculer il faut qu'il joue il faut qu'il joue ah Sagi-Toyeau allez Pierre-Oujoka ouais deux générations différentes mais deux générations différentes le flambeau qui y passe et qui passera toujours entre les coachers et entre les joueurs oui au moment où je crois j'avais 16 ou 17 ans Sagi-Toye-Wall qu'on voit à l'écran là passer sans brevet d'état au FC Nantes justement au côté de Loïc Amis qui étaient déjà eux étaient déjà des entraîneurs Loïc Amis et l'ancien directeur du centre de formation de Nantes Renald De Noex c'est aussi entraîneur tous les deux Loïc Amis et Renald De Noex donc c'était en 96 je crois on s'était rencontré avec Sagi-Toye-Wall 95 plutôt c'est là où il a été champion Christian 94-95 c'est ça allez en tout cas on a hâte de vivre cette belle rencontre on nous suit du côté de Marais on vous souhaite bien le bonjour les supporters supportrices de l'horizon PASSO et puis forcément les supporters et supportrices de l'ASM il y a du monde au stade il y a du monde derrière les écrans et on devrait voir sur cette belle pelouse de Noomadele un beau match on l'espère avec deux belles équipes allez en tout cas on va essayer d'entrer côté PASSO à l'échelle Chéo peut-être comme il l'avait fait face à TIGA du pressing contre pressing ce ballon de match c'était bien dégagé de son adversaire avec son gardien qui avait été bon la semaine dernière on va avoir aussi quand même une défense une charnière centrale expérimentée côté PASSO Kiyam et puis Emile Emile ancien de Yengen Sport Yengen qui joue actuellement à Yushida ils reçoivent cette équipe de Saint-Louis je crois que la pluie vient de faire son apparition pluie fine sur nous mais à Watou pas de faute dit monsieur l'arbitre et ça continue voilà Kiyam on va essayer de le devant on va essayer de trouver David Béroné on va repartir loin 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 Florian on a réussi à trouver Wallonne côté gauche on va repartir Joanne Béroné Jacob Wachetti il passe d'abord on a essayé bien joué il y aura un petit match dans le match aussi John parce qu'il y a Jean-Claude Géwiné qui est l'ancien capitaine de l'horizon qui joue à Magenta c'est pas bien joué c'est des doublements après il faut centrer la frappe à l'étanter sur cadre cette frappe de Steve wow puis le capitaine et donc je le disais il y aura quand même deux beaux duels à suivre dans l'entrejeu et Jean-Claude Géwiné qui forcément va essayer de briller aujourd'hui face à ses anciens qui ont été à porter Jean-Claude dans ce milieu de l'horizon David David son poteau la tête il était Manteo c'est Kiam non Johan et ça repart avec Magenta et Antoine Pereira recrut de l'inter-saison également qui vient de Métropole bien fait Wachettine où il se touche ce corner c'était Lohan qui avait pris le dessus sur Pereira terrain qui devrait être fusant avec cette poulifine qui est en train de tomber sur Madeleine ouais c'est ça se rafraîchit s'humidifie ça contexte il va plus être le même on a une pelouse qui va fuser avant qu'il s'est levé encore un peu plus un peu plus fort et voilà la pelouse qui fuge je le disais sur cette touche Jean-Paul Wamejo qui a été buteur la semaine dernière qui a ouvert son compteur c'est lui le meilleur buteur de la saison Super League 2023 on voit ce 4-3-1 qui se profile sur ses phases défensives côté horizon Passo avec Jean-Paul Wamejo devant et puis il aura en soutien Lohan Berroné qui lui défensivement se replie dans cette ligne de 3 là Berroné pour l'instant David est plus côté gauche voilà Johan avec Goop qui se fait subtiliser le ballon je ne sais pas si je ne sais pas ce qu'il a signalé l'arbitre l'assistant il a voulu jouer Florian Goop il s'est fait avoir c'est vrai que c'est vrai c'est vrai que c'est le joueur le défenseur prend le risque et souvent il est quand même bénéficiaire d'une faute alors que là il y a quand même une petite poussette allez Wajoka Jean-Christ Wajoka qui fait jouer sa protection de balle et sa vivacité bien faite avec Maloko il se l'amène bien ce ballon vers son pied gauche Jean-Marie Maloko super ballon avec un peu de difficulté quand même ça arrive vers Wallonne Romaric Wallonne et le retour de Wachettine Wallonne toujours pas de faute il a pu laisser l'avantage M. Samin Abda pris dans la tenaille Romaric il a dégagé tout le monde un petit rôle d'observation ah bien joué ce ballon attention boum bien joué les gauchers il a bien fait il faut qu'il tente c'était bien joué vu de la part de Lémon il a mis un droitier à gauche un gauche et à droite c'est Brunek devant on pointe on voit jouer le tir en force du droit Maloko ballon récupéré par Magenta Nouveau Paul Gorou Gop Wallonne on voit tout ça joue bien c'est bien défendu David Béroné avec son capitaine le gardien de l'horizon prend pas de risque ça a du mal mais beau ballon ça oh il loupe ça le buton ouvert il loupe ce ballon ça ne bouge pas incroyable ce qui s'est passé parce que l'arbitre assistante de derrière c'est trop tôt on essaie en tout cas de mettre de l'intensité des deux côtés donc ça risque d'être un match quand même intéressant ballon qui est sorti là-bas à l'opposé on revoit l'action avec ce Jimmy Watwick il loupe il loupe ce ballon attention l'occasion de but son pied gauche Wachettine Jean-Berroné et le bon retour de Pereira bien joué bien joué de la part de Pereira défend debout défend debout c'est ce qu'il a fait il a défendu debout tu apprécieras toi carrément sans défense il aurait dû la mettre mais ils attendent trop pour la mettre dans le but le centre il est bon bien joué après ils auraient dû lui parler pour lui dire qu'il était tout seul Jean-Paul il tente en tout cas que c'est bien joué le deux pigeons et encore Béroné David qui fait la différence ah là là Jean-Paul il aurait pu on a même eu le temps de mettre le plat du pied il était tout seul tout seul tout seul mais si on lui parlait peut-être qu'il aurait pu prendre en compte cette information avec gros alerte en tout cas sur le but Mika Oulil ils sont assez haut assez haut les Maréens comme on les a vus jouer face à à Tiga début de match intéressant des deux équipes chacune de la qualité on le disait vraiment on aura du mal pour l'instant ça fait que 10 minutes mais on sait que c'est deux équipes qui vont quand même se tenir attention parce que c'est bien frappé et c'est bien freiné dans la surface de réparation et les coups de pied arrêtés on le sait ça va être aussi un danger cette année avec David Béroné à la baguette option de plus pour l'équipe de Sagitt c'est bien joué ils sont sur les joueurs ils viennent ils sont généreux on parlait de cadrage couverture voilà couverture compensation ça combine bien exactement la hauteur d'intervention est intéressante le temps d'intervention ils sont dedans les lignes elles sont à bonne distance très cohérent ouais bien on est il ne faut pas la perdre au pic il se fait subtiliser le ballon superbe action pour Magenta qui est le retour d'Emile Béroné il a volé tenté attention à ces ballons plein axe aux 30 mètres à chaque perte de balle c'est assez danger on le voit Wajoka il avait déjà vu Maloko qui arrivait pleine balle voilà puis Jéchoa Lémoux encore est pu Bruné premier ballon je crois touché par le jeune Louis Bruné c'est bien première titularisation il a la confiance de son coach il n'y a pas de secret c'est l'expérience qui va faire développer progresser donc c'est bien qui peut jouer une bonne ambiance en public de la musique du public la pluie qui a cessé parce qu'il va aller presser tout ça semble ou l'île chercher une solution ils sont embêtés par cette je le disais cette ligne de 3 assez haute avec en plus Wamejo devant je parle défensivement dans le repli que propose et le contre-pressif propose horizon il y a une stratégie de jeu qui est bien c'est compact bien établi maintenant il y a un adversaire en face et c'est magenta et on l'a vu on connait la qualité face à plusieurs équipes d'un seul coup il peut y avoir un réveil magenta qui sait même parfois dans ses temps faibles faire mal à l'adversaire d'accord allez tu seras pas dans le bloc blessé par Wilfried Charouine Pereira il bien fait ce ballon il faut se parler à la tombée Jean-Claude Giviné Yohan Berroné il y a de l'espace avec Chouaouia bien fait ça joue bien David Berroné il accélère David Berroné il n'a pas pu se mettre sur son pied gauche il s'est bien défendu solution trouvée dans l'axe Yohan Berroné qui résiste il est quand même passé quelle puissance les frères Berroné il y a du du level chez les francs il y a du level Yohan on connait c'est un jeune maintenant qui avec 3-4 ans même qui joue en Super League il ne le présente plus Emile Berroné qui revient lui aussi d'une longue blessure qui a décidé de se relancer du côté de l'horizon PASO David Berroné David Berroné tout en percussion il y a la 6-10 il y a son drapeau il y a faute il y a une faute il faut signaler en tout cas ouais ça va on va on voit voilà grosse action parce qu'il y a heureusement Gop revient il va avoir 22 ans Joanne Berroné jeune joueur jeune joueur David Berroné alors la semaine dernière il a 3-4 puis arrêté il était mal ajusté et puis le 5ème il a fait ficelle petit gars et je pense que l'A.S. Magenta est prévenu éviter je pense que Pierre Wadjoka en tant que très bon ancien tireur de coup franc il a dû le répéter cette semaine à ses défenseurs éviter les fautes aux abords de la surface défendez debout alors on en parlait tout à l'heure avec cette équipe de PASO qui peut être surprenante il faut être rigoureux du début jusqu'à la fin parce qu'on les voit sur tous les ballons et ils jouent juste en plus trois recrues sur le terrain Huawei et les deux Berroné David qui amènent leur expérience attention la ligne qui était un peu disloquée à côté Magenta il va falloir attention Magenta s'il continue du winé avec Jean-Christ Wadjoka bien fait parce qu'ils sont là ça il va chercher la profondeur il va falloir gérer l'espace arrière la profondeur côté Magenta côté Magenta sur cette ligne de 4 notamment Gourou à droite et Wallonne à gauche et puis dans l'axe Gop Pereira première fois qu'ils sont alignés en axe charnière centrale tous les deux Gop et Pereira attention il n'y croit pas ça passe Brunet ou bien fait ça Brunet Jean-Christ Wadjoka et bien Wab s'était relevé très vite c'est bien joué mais précipitation en tout cas c'est bien joué ça c'est un rythme qui est donné là ou qu'ils essayent de donner les joueurs de l'horizon et Magenta on a deux équipes qui essayent oui Magenta aussi je soulignais juste la fin la récupération du ballon et cette envie d'aller très vite vers l'avant talonnade de Brunet c'était joliment fait très bien fait superbe cette passe un petit pont ah c'est ça c'est bien c'est précipité c'est bien mais il y a trop de précipitation on peut donner de la vitesse à son jeu en prenant son temps et en jouant juste surtout les bons choix c'est jamais facile c'est vrai que les matchs de haut niveau plus l'intensité est là plus il faut voir vite il faut voir vite il faut jouer juste il faut faire des bons choix il faut faire des bons choix pour magenta et juiné on cherche le premier poteau le rebond il y a une main très bien placé monsieur l'arbitre en face de lui sous ses yeux Jimmy Watu après ce besoin de la main après 20 minutes de jeu toujours 0 à 0 cette première période entre l'ice magenta et l'horizon pateau voilà qui a moins d'essai ah oui c'est intéressant parce qu'il y a des belles phases des belles combinaisons elle a touché les mauvaises on essaye de mettre du rythme des deux côtés et ça oui il y a de l'animation il y a de l'animation il y a de l'animation l'animation offensive et défensive des deux côtés c'est intéressant et c'est équilibré ces deux équipes on le disait amené à jouer certainement les premiers rôles cette année il va falloir on l'espère en tout cas pour ces deux équipes bon début de match je vois Lemou qui joue simple Watu avec Gwiné oh il se fait prendre heureusement heureusement qu'il n'y a pas contre favorable c'est cool c'est cool ah qu'il y aura deux clients en face de lui un portissage de la Super League deux joueurs en parler donc on va Bébé Arroné et puis Kiam Moinesse deux joueurs expérimentés Kiam qui est de la génération 2017 qui avait été du monde en Inde qui depuis 6 saisons de Super League 5 ah c'est bien fait ça avec la montée de Dylan Maé ça passe superbe avec l'horizon qui a peut-être une belle opportunité il aurait dû il aurait dû la mettre mais bien jeu quand même il obtient un corner coup de pied de coin il y avait peut-être mieux à faire mais voilà écoute pied de coin corner donc pour les mariens c'est moi chétine à la tombée Pierre-Roy il y a hopé oh il y a une faute superbe ah il y a une faute là non je crois qu'il y a une faute de la part de superbe geste oui très beau geste et ce ballon rentrait la frappe enchaînée c'est bien tenté il y a qui un transfuge de Tigaspor lui et David et Jean-Jacques aussi mais Jean-Jacques et qui n'est pas là encore il n'est pas là encore en tout cas toute façon ils n'avaient le droit qu'à leur 3 muté il y en a 3 déjà sur le terrain ouais ouais ils sont contents ils avaient droit à 0 à la base 1 si ils avaient droit on revoit superbe superbe geste ouais pareil là pareil une faute on appelle c'est buté c'est lié donc au statut de l'arbitrage avec l'obligation d'avoir 3 arbitres qui font des quotas de match sur l'année précédente pour ne pas être pénalisé sur les recrutements sur les butés c'est pour ça que Pachois a été je précise parce que j'avais eu du niveau et moi que je salue de Gaïcha qui m'avait fait savoir sur le week-end dernier qu'on m'avait dit qu'ils n'avaient pas d'arbitres ils avaient des arbitres qui n'avaient pas fait le quota oui le nombre de match tout ça dans cette volonté et forcément de développer structurer soutenir l'arbitrage pour la fédération il y aura donc une exception en fait cette année il va falloir se mettre en ordre de marche au niveau des clubs sous peine d'être en difficulté l'année prochaine et les années suivantes après ils peuvent jouer sans recrutement mais l'idée c'est d'avoir les arbitres bien sûr pas facile on le sait mais il faut continuer à soutenir l'arbitrage et le développer on est un peu tombé de rythme ouais c'est on rappelle qu'on est en direction Pacifique Plus et la FCF TV Web cette deuxième tour télévisée du jour bah là on perdue Jewiné ouais bien fait allez il faut que Watu il prenne le couloir ce qui est fait il dédouble allez il est costaud Jewiné Watu et Orange lui avait vu mais je crois que il ne l'avait pas vu ah mais il y a faute je crois qu'il signale Jean-Flaude Wachettine alors il y a l'arbitre raciste qui avait levé le drapeau mais on revient sur le coufran côté arbitre central ouais il y a de l'impact en tout cas une belle situation peut-être pour Les Magentins Les Magentins de pouvoir ouvrir le score ça commence à se rafraîchir ici du côté de Noumadele il a bien frappé oh la ruchette heureusement et la vigilance de Wilfried super barré car ce ballon il était vicieux ouais Wilfried Charoïné qui encore lui la semaine dernière il avait fait des arrêts réflexes comme ça et puis là il était masqué magnifique et puis c'était bien tiré ouais il aurait pu avoir un ballon dévié de la part de Jean-Claude Jean-Claude Wachettine c'est un peu importe quoi allez Magenta qui est le temps fort peut-être là avec quand ils sont dans le camp maréen il a bien fait ça ce petit ballon de Jacob Wachettine il faut se dégager là qui est fait on est très actif sur ces premières deux murs de jeu là il est très bas bouge beaucoup oh bien l'intention était bonne après l'application et bien voilà il faut s'appliquer parce que c'est des ballons qui auraient pu qui peuvent c'est bon changer ouais ouais changer la physiologie du match un but bien joué d'abord de Brunet Wachuka 1 contre 1 fixe c'est mal donné ça repart maintenant pour les bleu et jaune sans problème pour Pereira on voit bien l'anticipation bien joué il a repris la profondeur Wamejo je suis pas sûr qui est regardez c'est en jeu au revoir c'est limite c'est limite c'est limite c'est limite c'est limite on peut accorder justement c'est pas flagrant mais nous on a des ralentis donc c'était limite l'abit il doit prendre une décision rapide en tout cas en tout cas cette phase de construction était intéressante avec justement Wamejo qui avait décroché puis repris la profondeur il va falloir être méfiant côté Magenta on le disait dans cet axe et ses appels intérieurs entre les deux de la charnière et la gestion de l'espace arrière encore un ballon attention il va très vite Béronné il est passé David Béronné Béronné et la parade de Lille en fait il a vu il a vu Jean-Paul l'autre côté Wamejo et puis il a tenté sa chance mais c'est super bien joué là l'horizon Poitre il s'est en train de il y a du c'est presque mythique c'est équilibré presque en tout cas on le voit avec les individualités ça peut aller faire mal côté horizon passant là on le voit Jean-Paul il y était il y met quel arrêt de Lille magnifique il est sorti au bon moment il a fermé l'angle au bon moment quand c'est David qui aurait pu plus grosse occasion pour l'instant oui c'est l'action la plus dangereuse ça combine bien et encore une fois Wamejo qui prend la profondeur il va y avoir du skin et le bon retour je pense qu'il va falloir du côté Pereira il va très loin l'autre côté à droite après j'ai l'impression qu'il fait du marquage individuel il est sur Jean-Paul il le suit non il reste à droite terrain droit il est très remuant après c'est de la communication entre les deux centraux pour se passer le joueur ou comme tu dis prendre de l'individuel à partir sur l'individuel il n'a pas l'air d'être le quart la frappe superbe pour l'instant il s'est en train sur cette ce dernier quart d'heure on l'avait entendu il y a du monde en tribune c'est des équipes qui on voit cette frappe tendue de Mahé Dylan Dylan Mahé c'est compliqué pour Brunet devant et Solet dans cette taxe Berrounet on va laisser qui pour l'instant ne laisse pas une miette à Louis Brunet mais il faut persévérer pour le jeune attaquant de l'angentaire David Berrounet qui côté gauche tente de renverser le jeu c'est mal donné juinet bien fait la montée de Wallonne et le bon retour de Washington ouais Washington qui est en way cette montée on va voir on va voir comment aussi physiquement les mariens sont aujourd'hui on l'avait vu déjà la semaine dernière qu'ils étaient une mi-temps à 10 contre 11 ils étaient là à 10 contre 11 physiquement physiquement au top pour l'instant il confirme sur cette première demure on va voir sur les deux autres tiers du match ballon allongé vers Jacob Occhetti attention et le bon retour de Lemus heureusement heureusement Lemus qui récupère ce ballon Extremis toujours 0-0 mais une belle partie entre l'ASM et l'Horizon ça joue bien ça joue bien c'est pas mal vraiment côté combinaison côté passo il prend un peu le dessus quand même il prend le dessus en tout dans le jeu il s'est plus préoccupé de l'adversaire à essayer de le toucher qu'à donner un bon ballon à son partenaire Emile qui va rajouter du poids voilà c'est ça l'équipe de Passero ce petit ballon c'était pas mal il ne le voyait pas vers l'extérieur comme ça mais on voit tout ils ont un peu plus de mal en ce moment à tenir ses balles à trouver justement le capitaine le capitaine Rodjoka et puis les les trois devant qu'on ne voit plus qu'on ne voit plus ouais Brunet Watou Watou un peu qui redescend très bas paris Jean-Marie bonnet après il faut dire que c'est Horizon qui joue bien le coup ils sont sur tous les ballons ils accompagnent toujours à deux et encore une fois la SM qui sait faire le don et repartir il est sorti à l'aventure en Lille qui un peu se rate sur sa prise de balle il faut se parler il faut se parler ouais là c'était le coup de la corde à l'âge je crois là ce que ça c'est une prise de catch il n'y a pas marché au moins Brunet on voit qu'il est solide quand même un physique qui lui permet de tenir les impacts Maloko le voilà justement j'aimerais Maloko qu'on n'avait pas eu depuis un moment un coup de pied de coin bien fait bien obtenu à 10 minutes du terme de cette première période 10 minutes avant la fin de cette première période et Brunet au corner pour Magenta bien tiré très très bien tiré Romain est trop court mais il va essayer de remettre le ballon le c'est fait dans la boîte et ça la vigilance de l'horizon ah il est obligé de tifler c'est ça qui rappelle des scores c'est la victoire 3-1 de Tigat tout à l'heure sur nos antennes face à Nidhiou troisième défaite pour Atanai on avait une bonne deuxième mi-temps et ça joue actuellement du côté de Yoshida il y a une game face à Saint-Louis on a essayé d'aller la pêche au score à la mi-temps attention il ne faut pas pas se louper là bien joué il manque quand même aussi au milieu qui avait fait un gros 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 travail la semaine dernière c'est c'est Wakanomune Luther il est sur le banc Luther aujourd'hui il y a du beau banc un beau banc du beau banc des deux côtés allez Watu Watu je pensais qu'il avait cherché le retrait parce qu'il ne s'est fait pas tri ouais si je pense que on voit la percussion de Jimmy Watu et ça repart au sol avec cette équipe qui allonge vers Berroné qui est vraiment très disponible ouais et puis sur les prises de balles c'est pas mauvais il se projette très très vite vers l'avant et il se revient très vite vers le but adverse il est très intéressant sur cette première période du van 22 ans bientôt donc on le disait et tout doucement fin de première période qui s'approche mais l'emballon je pense ils étaient vraiment en place les joueurs de Sagittoyewol parce qu'ils arrivent à quadriller correctement le terrain et puis justement stopper les avancées les tentatives les combinaisons que propose l'AS Magenta enfin les joueurs pour essayer de de tromper cette équipe intéressante de l'horizon Pazot on voit cette faute après la main dans le visage pour l'instant tu vois un petit gars qui est provisoirement leader de la Super League ah et la charge bon non on rappelle aussi que demain il y aura deux autres rencontres non télévisées mais on se donne rendez-vous ici à 13h et à 15h30 Gaïcha Mondor il va chercher dans la boîte Pierre Mouilla il a tiré on voit au pied vers David Bernier attention à sa patte gauche à lui attention à ça ouais mais il y a pénalty là monsieur l'arbitre on va revoir ça au ralenti ah peut-être que je me suis emporté je me suis emporté sur ce coup on va voir double crochet parce que là double crochet ravageur il n'y a rien pour moi il n'y a rien il n'y a pas grand chose il y a le bras de de Malouche il n'y a pas eu de contact au dépit en tout cas David Béaronnet il est redoutable vraiment il fait mal le centre encore une fois la tête oh l'arrêt l'arrêt réflexe quel arrêt de Mickaël Oulille bravo bravo Mickaël parce que tu retardes c'est ça c'est ça quand une équipe on remercie au gardien oui on remercie au gardien mais c'est ça il faut toujours un gardien sur ces équipes qui finissent en haut de tableau qui jouent les premiers rôles il faut toujours un gardien de de talent de talent c'est ça parce que c'est pas le premier qui l'en fait là c'est deux arrêts aujourd'hui décisif après derrière il faut pas oublier que Wilfried Ciaroini il a fait aussi il a eu des sauvetages donc mais on voit quand même dans le jeu l'horizon il y a plus de maîtrise c'est plus juste c'est fluide c'est fluide et puis ça attention on connait cette équipe de l'ASM qui est redoutable et qui est talentueuse ce joueur talentueux et qui sait faire mal aussi quand ils sont un peu dans le dur oui oui ils sont jamais faut pas croire enfin jamais pensé qu'ils sont à court de ressources voilà 4 cadrés pour l'horizon 2 pour l'ASM merci à la production ça confirme et ça justifie c'est ce qu'on dit sur sur l'équilibre qui entre ce match pour l'instant qu'on constate nettement que que l'horizon et il fait mal David Barron il faut qu'il aille chercher très haut niveau encore voilà c'est ça il aurait dû s'écarter plus vite qui c'est le joueur c'est Johan Johan il aurait dû aller étirer cette défense non c'est pas Johan c'est qu'il est un c'est Luc Machetine Luc André en tout cas l'horizon Patho depuis quelques minutes s'installe dans le camp de Magenta il aura bien joué c'est c'est vrai s'ils arrivent à préserver cette charnière Kiam Bayarounet et puis il y a Jean-Baptiste aussi de Chiron qui a été expulsé la semaine dernière il y a de quoi faire c'est vrai niveau qualitatif et quantitatif il faut qu'ils suivent cette année côté Passo des fois on regarde le ballon partir on se sent pas concerné par l'action alors que c'est faux faut se sentir concerné sur toutes les actions à quel endroit n'importe quel endroit qu'on soit il n'y a pas d'enjeu c'est bien joué départ des deux là il faut qu'ils suivent là le deux de l'horizon on a fait Pereira c'est Wachettine aussi Jacob il faut qu'ils lui mettent il va lui mettre ça y est encore ils sont vraiment en grosse difficulté les joueurs de Magenta ils n'arrivent pas voilà récupération encore et le gardien aussi on vient on vient en force et quel retour encore de Djewiné qui physiquement s'impose heureusement Djewiné c'est quand même costaud que ce soit physiquement ou techniquement il y avait quand même j'ai l'arbitre qui glisse il faut mettre les bons crampants c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre les chaussures de tennis c'est ça avec la petite pluie là il faut mettre les moulets là qui retombe attention attention parce que n'échappe pas à la vigilance de Kiam Mouiné c'est les téléspectateurs qui suivent le match et on me signalait que Yohan Bérouné était le petit-fils de l'interfénal caïdonien le vieux Simon Bérouné tu dois connaître Simon Bérouné c'est son petit-fils qui était passé dans les sélections jeunes mais qui a fait mal à cette équipe de Magenta en première période tout comme David Bérouné mais pour l'instant Kaoli il a sorti les arrêts qu'il fallait Magenta a eu quelques situations aussi match équilibré intéressant on se quitte quelques instants John et on revient après la pause un petit sujet qui avait été fait avant les barrages pay-off sur Gaïcha et Magenta et puis on se retrouve à Noma Delia tout à l'heure à tout à l'heure Mars Ardent Ardent Brûlant Brûlant Incandescent Incandescent On est chaud mouillant Nous devons rester sur nos gardes partout et en permanence Voilà c'est comme ça qu'on fait des films And the Oscar goes to Fantastique Exceptionnel Ça va cogner On va vibrer Ça va être dément Parfois il y a des choses qui n'auraient jamais dû arriver Comme deux Non Non Dites-leur bien que Hercule Poirot est sur l'affaire C'est la cata Putain Bingo Je suis devenu la mort Le destructeur de monde En Mars La température monte d'un cran sur Canel Plus Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Je m'appelle Zéoula César J'ai 33 ans, international et calédonien de football. J'évolue actuellement au club de l'Ile-Chauvigny et je joue au poste de milieu de terrain offensif. Depuis tout petit, j'ai commencé le football à l'âge de 6-7 ans, sur l'île de l'Ipho. Et après, j'ai gravé les échelons petit à petit. Jusqu'à arriver ici, on m'a surnommé A, j'ai signé à l'Est Mondor. Et après, de l'Est Mondor à Magenta et de Magenta, j'ai pu partir en métropole pour faire des essais et avoir ce premier contrat pro. Sur l'île de l'Ipho, il y en a énormément qui sont bourrés de talents. Notamment dans ma tribu où le foot peut se jouer n'importe où et même à n'importe quelle heure. C'est comme ça qu'on a pu percer, même si on suivait déjà les grands messieurs comme Jacques Zimaco et Marcagne. En 2011, après le jeu du Pacifique, je me suis dit pourquoi pas moi. Et je suis parti et qui tente à rien n'a rien. Si tu ne vas pas tenter ta chance, jamais tu sauras si tu pouvais. Je suis parti et après, c'est parti de là. J'ai pu entamer une carrière professionnelle. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Soit j'échoue, soit je réussis. Mais c'est vrai qu'il y a aussi l'éloignement avec la famille, les amis. C'est dur. Mais une fois que tu es là-bas, tu te dis que tu es venu pour un objectif. Et pour les faire plaisir, tu es obligé de réussir. Et c'est ce qui m'a donné cette force pour que je puisse réussir. Je suis djeno Abiezère, originaire d'Ouvéa, de la tribu de Banouch, pour mon papa, la maman Ouakach. J'ai grandi sur Nouméa. Mes parents nous ont inscrit avec mon frère à 6 ans, je pense. Il y a quelques années, c'était encore FC Auteuil. Et voilà, c'est parti de là. C'est parti de là. Je pense que c'était juste pour se défouler quand on était jeune et tout, pour avoir un peu une activité à côté de l'école et tout. Et après, au fil des années, c'est devenu un peu plus sérieux, mais tard quand même. C'est devenu sérieux, je pense, à 16 ans, 17 ans, je pense. On a fait les pôles, tu sais, inter-île et tout, sud, nord et île. Et je pense que c'était Jules, notre coach, Jules Wakano Mouné. C'est là un peu où je commençais à me prendre au sérieux, t'as vu. Je commençais à me dire, t'as vu, t'es dans le groupe des meilleurs joueurs de la province sud. C'est-à-dire, tu dis, ah, mais peut-être, il y a quelque chose. Après, étape, par étape, tu fais la sélection. Mais je n'ai pas vu venir, tu vois, parce que je me souviens, on était à la finale de Koupiouené avec l'étoile de Banouch à Kone. Et on venait de gagner. Et c'est Léon Waïtroni qui, parce que je sais qu'il était là, c'est lui qui m'appelle après dans les estrades. Et comme il y avait mes parents, il m'appelle avec mes parents et il nous dit ça, tu vois, directement. Personne n'était prêt à, t'as vu, à recevoir ça, tu vois. Il nous dit, ah, voilà, il y a des tests qui vont être en février, je pense. Et non, même pas en avril, pardon. Et il faudra se préparer. Je pense que je ne me rends pas compte encore. Je ne me rends pas compte que... Parce que c'est vrai que sur deux ans, ça va vite, t'as vu. Sur les provinces, la sélection, la Coupe du Monde. Après, on revient. Enfin, je n'ai pas tout digéré, tu vois. Enfin, voilà, je veux dire qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles, tu vois, qui arrivent pour moi. Ça, ça a été ça. Mais je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas capté dans ma tête que, ah, tu vois, il y a un truc de sérieux et tout. Si tu es toujours dans le plaisir, ah, je vais aller, mais je vais jouer au foot, t'as vu. Je vais profiter, je vais prendre du plaisir. C'était cet état d'espoir. C'est vrai qu'au début, c'était dur. Avec le froid, s'entraîner pendant la période d'hiver, c'est difficile. Mais il faut s'adapter. Mais au début, c'est vrai que c'était dur. Il y a des moments où tu te dis que ce n'est pas possible, ce n'est pas pour toi. Mais au fur et à mesure, plus tu t'entraînes et plus tu t'adaptes et ça y va tout seul. Mais c'est vrai que quand tu arrives en métropole, c'est vraiment dur. Surtout à la période où il fait vraiment froid. Quand on pense déjà d'où l'on vient, c'est quand on est parti, c'est pour un objectif. Et ouais, c'est pendant ces petites périodes-là où tu penses à tes proches qui t'ont parlé, qui t'ont donné de la force. Tu te dis que tu ne dois pas lâcher. Et c'est ça qui m'a donné la force, de continuer, même s'il y a le froid. Mais c'est ça. C'est la force des paroles des anciens, des grands frères, des parents qui m'ont poussé à aller continuer. C'était compliqué et tout, parce que forcément quand tu arrives, tu veux jouer directement. Ici, tu as quand même un bon rendement. Tu joues tous les week-ends. Tu t'attends aussi à jouer là-bas. Mais ce n'était pas du tout ça. Tu rentres dans un peu dans une période de la vraie concurrence. Tout ça, tu vois, il y a beaucoup de choses à... Je pense que c'est plus l'extra-sportif, tu as vu, en dehors du terrain et tout. Pour nous, tu as vu, ce qui était le plus dur à gérer. Parce que c'est l'éloignement, comme César l'a dit, tu vois. C'est l'éloignement, la famille sont loin. On est sortis de notre zone de confort. Les premiers mois, ça se passe bien, la prépa. Ça se passe vraiment bien, tu as vu. Avec l'équipe et tout, je commence à bien m'entendre. Après, quand tu commences à arriver, tu sais, dans la compétition ou la période de préparation, elle est passée. Et tu commences à voir que, tu as vu, tu n'es pas forcément dans les choix et tout, tu vois. Et même, je pense que c'est plus par rapport à l'extra-sportif. Tu as vu, par rapport à la famille, ce truc de le cocon et tout qu'on a quitté, tu vois. Sur le terrain, après, tu as vu, je ne me retrouvais pas au début. Je n'arrivais pas à retransmettre, tu as vu, les mêmes performances et tout. C'est ça, c'est ce qu'a dit Habib, l'extra-sportif. C'est-à-dire, tu t'adaptes à tout. C'est le sommeil, l'hygiène de vie, dormir tôt, boire de l'eau. Et c'est ça qui fait que la différence entre ici et là-bas, c'est le haut niveau. C'est ça, il faut être vigilant à ce que tu fais en dehors et sur le terrain. Et c'est quand tu arrives à l'entraînement, tu es concentré à 2000%. Il faut que tu réponds aux attentes du coach. Tu dois rester concentré tout le long des entraînements. Et je pense que ici, ça arrive petit à petit. Et je pense que d'ici quelques années, on sera amené avec les jeunes à aller plus loin avec les sélections. Comme tu m'as déjà dit, il y a la concurrence. Quand tu arrives, il y a des joueurs qui arrivent de n'importe quel pays. Ils sont forcément meilleurs que toi, mais tu dois t'imposer. Et c'est ça qui te donne à te pousser à tes limites. Et moi, je pense que quand je suis arrivé, je ne me suis pas posé des questions. Je suis parti, j'ai joué mon football. Et après, tout est parti normalement et ça s'est enclenché. Je pense que c'est ça qui m'a poussé à aller au plus haut niveau. C'est de pousser aux plus hautes limites que tu as à travers toi-même. Quand même, toi-même, étonné, toute l'intensité. Tout le monde à chaque poste, ils sont très forts. Tu te dis, oui, il faut être bon tous les jours. Il faut être très bon tous les jours. C'est dû au changement des fois de coach. Après, soit il te fait confiance, soit il ne te fait pas confiance. Et le jour où on a changé de coach, il est tout de suite venu me voir. Il m'a dit, continue à travailler. Tant que tard, tu auras ta place et tu ne sortiras plus de l'effectif. Et c'est vrai qu'en 2014-2015, c'est l'année où j'ai plus joué. Je crois que j'ai fait une saison pleine. Et franchement, je ne pensais pas arriver à ce point-là. Mais c'était vraiment ma belle année où j'ai joué à temps plein. Il faut toujours se remettre en question. Surtout, ne jamais rien lâcher. Il faut toujours bosser et continuer à travailler. Et c'est ce qui me manque à chaque fois, des fois, de se remettre en question. Des fois, je me relâche. Et avec ce coach-là, quand il y a eu ce changement, il me parlait beaucoup, il me parlait beaucoup. Il continue à travailler. Et c'est ça qui m'a donné confiance en moi. Et après, la suite, on la connaît. J'arrive U19. Première année, U19 nationaux. Je joue, je joue. Première partie de saison, je fais des entrées. Deuxième partie de saison, je commence un peu à enchaîner. La deuxième année, je vais avec la réserve. Avec la réserve, je joue zéro minute de toute l'année. Je ne fais que les matchs de prépa, les matchs amicaux. Comme il l'a dit, des fois, c'est une histoire de coach. Je pense qu'il y a aussi moi. Il y a aussi mon cas à moi. Mais c'est un tout, tu as vu. En tout cas, je n'avais pas la confiance du coach. Donc, je ne joue pas. Et au final, il a fallu repasser par la case amateur. Repasser en... C'était dans le même championnat, National 3. Mais il a fallu repasser en amateur. Et j'arrive là-bas avec un coach qui me fait confiance totalement. Qui me laisse m'exprimer comme j'ai envie, tu vois. Et tu joues plus aussi, peut-être ? Oui, je joue plus. Je joue plus à la mien assez. Enfin, moi, je pense que la confiance est importante, tu vois. Quand tu te sens confiant, aimé et tout, par les gens qui sont autour de toi, tu me montres un autre football, tu vois. Et voilà, après, je fais une belle année. Covid, la saison, elle s'arrête. Entre-temps, je rencontre un agent. Je rencontre un agent dans une église à Amiens. Parce qu'elle dit, moi, j'allais à l'église. Et je le rencontre là-bas. En fait, je viens. En fait, ils ont une habitude là-bas dans l'église. C'est de... Quand tu vois des nouveaux, tu vas direct vers eux pour parler. Et moi, c'est la manière dont j'ai été reçu et tout. Et ça m'a bouleversé un peu. Ça m'a touché. De venir et les gens, ils sont proches et tout. Et du coup, quand je l'ai vu, je suis allé vers lui. Je commençais à parler, parler. Après, il m'a dit, tu fais quoi dans la vie ? Allez, de retour à Noumadele. Vous savez, pour le voir, c'est finalement le sujet sur... Ibi Sergino et César Zimpla qui nous étaient à nouveau proposés. Alors que... Une pluie fine qui retombe sur le stade au Madelé. Et puis, ce coup d'envoi à venir de cette seconde période, voilà, qui est fait avec Louis Brunet. Pour l'instant, pas de vainqueur entre les deux formations. Un beau match. L'horizon qui, on le disait, a pris un peu le dessus dans le jeu, dans la maîtrise. Et Magenta qui va essayer donc de... Bousculer cette équipe marienne. Avec ce gardien au Lille qui a sorti quand même de parades énormes exceptionnelles. Il y a des gros arrêts. Ça, vraiment... Tout reste à faire, en tout cas dans cette belle affiche qui tient ses promesses. De belles équipes. Une équipe de marée un peu au-dessus dans l'utilisation du ballon. On le disait, dans cette maîtrise d'ensemble, globale. Mais Magenta qui reste quand même menaçante. On connaît cette équipe. Et quand même, comparé aux autres années, Horizon, de ce qu'on a pu voir, de ce que j'ai pu constater face à Tigas, c'est qu'il y a une régularité du début jusqu'à la fin du match. Donc, ils arrivent à maintenir la pression qu'ils mettent à leur adversaire jusqu'à la dernière minute. Là, on le voit encore. Il dirait qu'il démarre. Il démarre avec... Sur les chapeaux de roue. Oui, beaucoup plus de régularité. C'est ce qui a été aussi recherché, c'est avec ces renforts d'expérience. Exactement. Quand même, d'Émile Béaronnet, capitaine de la sélection A avant blessure. David Béaronnet, international A. Rouillard, international A. Il y a Jean-Jacques qui va arriver. Et les autres. Donc, ça permet, durant tout le match, d'avoir la même intensité. Du moins, d'essayer de garder la même intensité. Chose qu'ils n'arrivaient pas à faire les autres années. Il y avait... C'était un dentiste, un coup, c'est bien, ça. Sauf que là, ils arrivent. Hop là. Donc, à confirmer, forcément, sur cette seconde période. Pour l'instant, il démarre haut. Et avec de la pression, cette seconde période, l'équipe de l'Horizon passe haut. On n'aimeraient pas forcément être oiseau de mauvaise augure. John, mais... C'est vrai que l'Horizon semble quand même... Oui, maîtriser son sujet. Bien plus costaud, bien plus solide en ce début d'année. Allez, au second potant. Djewine, il est partout aussi. Jean-Côte Djewine. Et c'est retourné. Wachettine. Encore Lille. Qui, à ce rythme-là, va être le match. Johan, Béarounet. Jean-Paul. Et David. C'était Johan, pardon, Béarounet. Ils font mal. Et puis, tous les autres. Il y a quand même du travail qui est fait. Il y a Pierre Wawiyah au milieu. C'est équilibré. Il y a un équilibre sur toutes les lignes. Derrière, Kiam et Emile. Voilà. Voilà. On le voit. Et puis, devant. Peut-être, ça va être un peu. Il l'a... Il l'a pas... Il l'a hors-jeu. Après, côté magenta, on a quand même un gros match de Lemu et Djewine. Oui, au milieu, c'est ces deux poumons-là qui arrivent, justement. à trouver un équilibre. Que magenta ne planche pas dans la... poursuite du ballon vers leur but. Ils arrivent à stopper ça et repartir. Voilà. Lemu. Il va rechercher loin devant. Il ne trouve personne. Jimmy. Ils sont complètement esselés. Jimmy Watoué, Jean-Marie et Brunet. Les garçons de l'horizon ont réussi à... Oui, collectivement, c'est... Pour l'instant, plus fort côté maré. Mais, la seconde période sera bien indécise. Cette jeune équipe de magenta qui est championne en titre, on le rappelle, qualifiée pour les barrages, pour les barrages, pour la Ligue des champions, pardon, c'est Anien. Alors, on voit ces ballons qui fusent encore maintenant. Oui, à Tahiti. À Tahiti, Margenta qui prépare. Qui prépare, justement, ce tournoi aussi, parce que vachement important. Et c'est des matchs comme ça, qui peuvent être intéressants pour eux, pour essayer de recadrer, de travailler sur les faiblesses que peuvent avoir cette équipe ou même sur les qualités. les rendent encore meilleurs. On relance. Oui, encore. Quel match il fait encore, David, Berroné, vraiment. Il aura mis quoi, une mi-temps face à Tigat à se remettre un peu en jambes. Oui, la première mi-temps, il n'a pas été... Puis après, je crois qu'il avait... ce petit placement au corps de jeu contre son ancienne équipe avec qui il a vécu des... Bon moment. Attention. Là, on est. Attention. Allez, juste. Heureusement qu'il... Heureusement qu'il passe pas ce ballon. Il était Pereira qui demande aux joueurs de revenir de rester devant parce qu'ils étaient cinq devant. C'est bon poteau. Lille, claquette. Berroné, Emile Berroné. La frappe, c'est sauvé sur sa ligne. Deuxième chance. C'est incroyable. Ça pousse. Ça pousse, mais ça veut pas. Et on voit... Et il était tout seul. Emile, il a eu le temps de regarder, de prendre une petite gorgée de sa tasse puis de frapper. On n'a pas vu le ralenti. Mais en tout cas, grosse action pour... Horizon. Jewyn et... Ce ballon qui est sorti et de plus en plus... Ils sont dans la pire. de l'AS Magenta. Ça recule et... Mais attention, parce que... Ça va tellement vite devant aussi que... Magenta, on le dit souvent et... Oui, mais il va les faire rentrer là. Germain et... Tout ça, il va rentrer à l'heure de jeu. T'as entendu ce que Germain arrive au bord de terrain. Ouais, tout à l'heure. À l'heure et gainer. Je pensais que c'était à l'heure de jeu, mais c'est plus tôt que prévu. Ouais, là, il voit que... Il voit qu'il s'est en train de prendre l'eau. Il faut... Il faut quelqu'un qui... Qui fasse replier cette équipe. Qui est en attaque permanente. Et il quadrit correctement le terrain. Il arrive à... À se placer... Vraiment correctement sur le terrain. Et là, c'est Jean-Marie. Un joueur... Le coq a fait un bon début et puis après, plus trop de ballons et tout fait par... Non, mais après, c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer derrière. Peut-être les deux premières... Les quelques premières minutes, le quart d'heure ou les 20 minutes du début, il va être discipliné ou il va essayer d'appliquer les courses et tout ce qui est demandé à un joueur qui joue offensivement. Et puis après, le reste du temps, ça revient inconsciemment les réflexes qu'ils avaient. Donc, les réflexes de défenseur. C'est Bruna qui devrait passer en 10. C'est fait. Il est passé en 10. Et devant, Jean-Chris Wadjoka qui monte d'un cran avec Erwagene Watu sur le front de l'attaque. Pas forcément de faute là. Pas de faute. Ah, l'arbitre, il est généreux là. Il est généreux envers... On l'a vu d'ici. Il a raté son contrôle et hop. Ouais. Après, il est percuté. Erwagene. Erwagene. Il faut qu'il avance. David. J'ai l'impression qu'il avait glissé, Germain. c'est vrai que ça commence. Dès qu'il tombe un peu de pluie, ça glisse un peu plus. Et puis, il a plu. Le terrain est... il est humide. Et puis, il faut faire attention. Il s'affuse. Ce ballon qui ne sort pas. on voit tout bien fait en déviation. qu'il y a de l'île. C'est bon. il est humide. Il n'est pas sorti ce ballon. Il demande de siffler la faute. Il a raison. Il est bien intervenu, il est humide. Il est humide. Il est humide. Il faut qu'il parte. Il ne faut pas qu'il l'attende. Pourquoi il attend le joueur ? Il n'avait pas vu Luc André Ouachiettine. Il faut qu'il parte dans l'espace. Il ne la met pas. Il ne la met pas. Ça part un peu dans tous les sens. Ça joue bien. Ça joue bien. Ça joue bien. Dylan Maé. Passo. Oh, il y a faute. Bien sûr. J'espère que ça va. Mais l'arbitre, il va où là ? L'arbitre qui ne dit rien. Mais surtout, on espère que Dylan Maé essaiera. Et ça repart de l'autre côté. Ça va pour Dylan Maé. Allez, Ouachiettine. Et il va siffler. Il est à la ramasse. Oui, il y a faute. Mais ce n'est pas qu'il n'y a pas faute. C'est qu'il faut siffler toutes les fautes. Là, déjà, il y a faute. Il aurait dû... Et là, après, il y a encore faute. Il faut siffler toutes les fautes. Il ne faut pas que le sifflet, il ne marche que dans un sens. au moins qu'il revienne à la première faute. Il ne veut pas siffler la faute. Parce qu'il pense que ça pourrait être un pénalty ou je ne sais pas quoi. Mais au moins qu'il siffle la première faute. qu'il y a une opportunité pour l'ASM. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Mais déjà qu'ils n'ont pas beaucoup d'occasion. Alors, c'est pour gâcher des occasions comme ça. parce qu'il faut mieux la laisser à un autre joueur pour donner de l'efficacité. de l'autre côté. Ce qui porte un peu plus de fraîcheur qu'il y a à Wajoka, là. Donner la main à ces deux milieux, là. Djewiné et Lemou portent un joueur qui... Ah, c'est vrai qu'ils en... Oui, Jimmy, il n'arrive plus trop. Jimmy Watou. Lemou et Djewiné ont rabattu des ballons et ont fait des kilomètres. Oh, pas. Et Watou, justement, tu en parlais, John. Un bon ballon en retrait. Et Johan Berroné, lui, il est partout aussi. Oui, et une fois, tu as Watou, là-bas encore. Voilà. Encore, Djewiné. Bien sorti de Djewiné. Woulil, tranquille. Attention, il ne faut pas qu'il se loupe. Bien joué. Voilà, Lemou. Ça repart. Allez, un peu d'espace pour Germain Wiggené qui doit se retourner. Il cherche dans l'axe. Il y a un énorme boulevard. Wiggené qui décale Wajoka, Jean-Kriss Wajoka, le petit ballon. Bien fait. Déouverture du score, Renaud. Ah, bien. Super barré. Bien joué. Bien joué de la part de Wilfrid Cialoïné. Mais quand même, là, défensivement, ils n'étaient pas très au point. On le voit. Il était tellement loin, là-bas, à droite. Le latéral, le voilà, qui se replace. Il y avait un énorme boulevard intérieur à Wachettine, là, Jacob. Attention. Son premier rôle, c'est défendre. Donc là, sur ces phases-là, oui. Premier rôle, c'est défendre. Et quand on a des situations comme ça, il faut qu'il soit à son poste. Il ne demande pas de marquer des buts, lui. Il ne demande pas de marquer ses buts. En tout cas, John, ça laisse présager une dernière demeure qu'on imagine un peu folle. C'est... J'entends qu'il est en train de reprendre un peu du, mais il y a besoin de fraîcheur. Il faut que Pierre, là, Wawes, alimente encore, parce qu'il y a peut-être moyen pour lui. Là, après, c'est... Enfin, ce quart d'heure, ça fait un quart d'heure. De cette deuxième période, que c'est l'horizon Pinto qui mène les débats. À chaque fois, ils n'arrivent pas. C'est de jouer vite. On voit les lignes qui sont complètement étirées du côté de... Ouais. Ouais, il faut être... Allez, ça va repartir avec Emile Bérounet, son capitaine Wauppi. Bérounet. Progression à cette passe un peu dangereuse latérale, là. Il va faire un peu plus, justement, l'horizon, là, ces phases de progression. Construction, ils arrivent à construire. Essayez de créer un décalage. Longue touche. Jean-Claude, il fait même les touches. Ouais, donc... Non, non, il faut apporter. Là, il a besoin de 109 au milieu. Sur les phases offensives. Voir un distributeur... Bien joué, ce ballon. Il y a encore Gilbert Cugogne sur le banc, là, qui, finalement, était sur la feuille de match. Il y a encore du beau monde, côté magenta. Donc... Pierre Wauppi attend le moment propice. Il a le choix, il a le choix. Et, par contre, du côté de l'horizon, pour l'instant, il n'y a pas de changement. Le ballon, par-dessus, la défense, Pereira. Ramejo. Ouais, ça joue. Ça joue bien, les côtés de l'horizon. Bien défendu. Voilà, c'est ce joueur-là qui manque. Ce joueur qui arrive à récupérer les ballons au milieu et qui redistribue. Bien qu'ils sont préoccupés, ils sont occupés, les deux milieux, là. De Winé et Lemou. Il est stoppé. L'avancée des joueurs de Sagitt Waywall. Ça n'arrête pas, il multiplie. Ouais, et puis les passes sont quand même ajustées. Il multiplie, carrément. Allez, il n'est pas sorti ce ballon. Il faut être attentif, côté ASM. On va la sortir. Et puis ils sont ici, Pereira, derrière. Ouais, il y a une faute. Faute pour eux, ils sont là. Pereira, il a fait un bon match. Et heureusement qu'il est là aussi, parce qu'il... Pereira et... Gourou. Paul Gourou, sur son côté. Après, ils ont multiplié les combinaisons, les joueurs de l'horizon. Alors, attention, John, ce pied gauche, on le connaît. Ouais, ouais, ouais. Puis là, il a le vent avec lui. Vend coup. Et voilà. Et voilà. Et le but ! Et voilà, comme... Le but ! C'est le vent avec. David Berger, on l'avait senti gris, on l'avait annoncé, vigilant parce que ces ballons vicieux. Regardez le public qui exulte pour ce qui est des supporters de Marais et de l'horizon. On voit, c'est tiré parfaitement. C'est très bien frappé au premier poteau. Il n'est pas couvert, il n'est pas couvert dans... Ouais, mais c'est difficile pour les gardiens, justement, ces ballons qui... Il faut un mec à fermer. Et il faut un mec. Il faut un joueur. Et là, forcément, pour une fois, Ullil finit par rompre. David Berger, on est encore frappé sur Koufran et sur tout. John, ça fait 1-0. Il reste une bonne demi-heure avec le temps qui s'élève. Il y a encore moyen de pouvoir revenir au score, voire gagner ce match. Mais, en tout cas, il faut apporter de la fraîcheur. Enfin, pour moi, Jimmy Watoué ou Brunet. 1-0, Magetta est mené. Peut-être Brunet, sortir Brunet pour donner un peu plus... Peut-être la réaction du champion. Un petit trahissaire, attention. Attention, Amejo. Attention, Amejo. Et encore un excellent retour de Pereira qui fait un sacré match. Oui, qui fait un très bon match. Et il va orienter, ça s'est joliment fait. Et bien joué. Attention. Superbe, la prise de balle de Germain Wegener. Magnifique, Germain Wegener. Allez, Wegener, toujours. Allez, Wegener, encore. La frappe, quelle action. Un dénigre, superbe. Oui, belle action, déjà, sur le contrôle. Il a fallu le faire. Après, le défenseur, il s'est jeté. Mais voilà, il a bien joué le coup sur son contrôle. Pereira sur sa défense, l'autre côté. Il réussit à mettre un ballon. Et la frappe enchaînée. Frappe enchaînée. Sans soucis pour Wilfrid Charini. On va voir un peu comment aussi Pierro Gioca a réagi par rapport à cette ouverture du score. Attention, il ne faut pas qu'il réagisse à un doublé. Parce que si, c'est maintenant. Il ne faut pas qu'il attende. Il ne faut pas qu'il attende de trop, Pierre. Oui, il a besoin, je pense que, je vois Brunet au milieu. Oui, pas un match évident pour lui. Oui, c'est difficile pour lui. Comme on le disait tout à l'heure. David Byrne. Il y a des matchs comme ça. Il y a des matchs comme ça, mais ce n'est pas grave. Il apprend, il apprend. Et là aussi, le niveau qui monte d'un grand. Et bien sûr, on a souligné ce qu'il avait fait le week-end dernier ou le week-end d'avant. Et aujourd'hui, on constate qu'on arrive en fin de match. Il est fatigué, il a besoin d'être remplacé. Normal, c'est le football. Il ne peut pas être au top tout le temps. Comme Jimmy Watu, qui est fatigué aussi. Et je pense qu'il sent qu'il file de la case. Très. Oh, oh. Attention, 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 Posky. Il fait un gros match aussi, Dylan. Il fait un très... Tous, tous, tous. Tous, vraiment, c'est... C'est consistant, c'est profond. C'est collectif. Et c'est clair que les individualités vraiment étaient au service du collectif. Alors, on le voit encore. C'est mon poteau. Il faut se dégager. Encore Oulil. Qui fait un gros, gros match. Là, je pense que... Non, mais il faut qu'il sorte. Il faut qu'il fasse sortir. Les quatre, ils restent. Il faut sortir Brûlé. Il faut sortir Jimmy. C'est pas méchant, mais c'est... Il t'a entendu ce qu'il y a. Le double changement qui arrive côté Magenta. Bien sûr. Peut-être qu'il va laisser Watu devant, quand même. Oui, Watu, il est capable de faire quelque chose. Mais... C'est solide. Derrière, c'est solide, c'est clair. Un ballon dégagé. On touche Pierre Wadjolka. Qui va faire ce double changement. Avec Hugon, je crois qu'il va rentrer. Et Taoubama. Il ne la joue pas, Johan Béroné. Je crois qu'il est en jeu. Je crois qu'il la joue. Il s'est bien arbitré par le retour au jeu. Après, il y a trois changements. On a revu l'arrêt, Doulil. Il va y avoir Jean-Christ. Les trois devant. Jean-Christ, Brunet et... Et comment il s'appelle ? Peut-être Lémou. Et... Dimmi. 70ème. Il reste un peu de temps pour Magenta pour revenir. Qui va sortir un défenseur aussi. Pour mettre à... Le Passeau pour tenir. Ça glisse. Il hésite, il hésite. Il hésite quand même. C'est clair que c'est un choix difficile. Parce qu'il n'y a qu'un but. Mais quand même... Il y a des joueurs qui ont... Qui ont 70 minutes dans les jambes. C'est le début de season. C'est le début de season. Taoubama et Kugane sont sur bord de touche. Et prêts à rentrer côté ASM. Il pressera, il pressera. Il pressera. Et heureusement, Koulin, il est serein. Balle au pied. C'est joli, ça. Ce qu'il fait, Gorou. Il fait un bon match aussi, lui. Bien, Gorou. Même Jean-Christ, on ne le voit plus trop. Donc, c'est... C'est trois joueurs, là. Et quel retour aussi d'Emile Barone. Il est à la dalle. Ça fait combien de matchs, il n'a pas joué. Il est laissé aux genoux opérer. Quel retour de Wabe. Attention. Attention, parce que s'il tarde pour changer, ça peut... J'en met Joe. C'est retourné. Aïc, on sert. Et c'est bien sorti, là, de la part de Gop. Mais c'est mal donné, dommage. La solution intérieure. Dilan Maé. Il va vite, il va vite, il va vite. Et puis, il va le rejouer. Et voilà le changement qui va s'opérer du côté de l'AS Magenta. Trois changements. Voilà Jean-Cris. Le grand pont de Gourou. Jean-Cris qui sort. Jimmy qui sort. Ah, le grand pont de... Très bien joué. Et les crampes, je crois, pour... Et les crampes de Florian. Ah, bah, du coup, Ouais, Pierre-Oujokac, il va devoir attendre l'état de santé de son joueur. C'était pas prévu. Oui, mais il a appelé déjà Jean-Cris. Il a appelé Jimmy. Ils sont tous les deux au bord de... Ah, voilà le changement. Jean-Cris qui laisse son brassard. Jimmy qui sort. Et bah, c'est Florian qui va sortir. Bah, du coup, ouais. C'est Lemieux qui va descendre, sûrement. Et Kuguin qui va... Ah, voilà. Jimmy est sorti. Jean-Cris est sorti. Je pensais qu'il allait sortir Bruinet. Parce qu'il apporte plus grand-chose. Ah, mais il a revu ses plans, hein. Parce que Gop est blessé. Et là, il joue. Il n'a pas le droit de jouer alors que... Ça, c'est... Il faut pas gagner comme ça, là. C'est... C'est pas des bonnes manières dans le football. D'aller jouer alors qu'on est encore sur des phases... C'est quoi, ce football ? Allez, retour à la normale avec... Lemieux qui descend dans cette défense. Ah, faut... Et Gioine qui vient chercher très bas, essayer d'orienter ce jeu. Avec Taoubama qui... On va essayer de... Ouais, au milieu, Taoubama, c'est... Ça peut être intéressant. Ouais, il va essayer de donner un peu de... Voilà, super bien joué. Super bien joué. Et bien, on est... Quel match il fait aussi, Johan ? Ouais, et puis ça joue bien. Ça joue simple. On prend une touche. Oh là 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 là... Il a fait un gros match, mais ils ont tous fait un gros match. Quand on voit que l'équipe est tirée vers le haut par le groupe, c'est tout le monde qui sort d'un match. Et puis ils ont de la réussite. De la réussite, parce qu'ils ont provoqué tout ça. Dernier quart d'heure. C'est bon. Ouais. C'est bon. L'offensive tient le choc avec les deux milieux là. Lemou et Djeouine. Bien. Lemou est descendu. La charnière centrale avec Pereira. C'est Tavera qui vient enfoncer un peu... Aider, supplé Djeouine. Au milieu, oui, Djeouine. Avec la sortie non prévue de Gop. Pereira. Pereira qui, pareil, qui a fait une bonne partie. Un bon match. Il pleut un peu plus fort sur Nomadele, John. Ah ben, ça y est, c'est... Alors qu'on voit quelques bouts d'éclaircies là. Très loin là-bas. Ça devrait passer quand même. Très loin là-bas, là-bas, là-bas. Ouais, très loin. Enfin, on s'en sort bien quand même aujourd'hui. Oui. Pas de pluie. On est dans le dernier quart d'heure. On voit vraiment un beau match. Une belle équipe de passos. Belle équipe d'horizon, oui. C'est ça. Les deux formations sont belles. Et voilà. Et les gardiens. Pas encore dit son dernier mot. On va oublier que les gardiens, ils ont fait deux grands matchs. Quelques parties aussi. Ouais, deux parties de la part des gardiens. Il est bon. Il est bon ce ballon. Il est mal retombé là. Il a... Il a sifflé avant. Il a sifflé avant. On l'a vu très vite lever son brâteau. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ils ont cru forcément l'ASM. Mais c'est vrai que Monsieur l'assistant... C'est vrai qu'il lui manque quand même... Ah ouais, c'est lui un petit milieu offensif là. Un petit distributeur qui arrive à... Un petit David Béharounet qui est au milieu. Ou Gérard Roya. D'ancien parce que ça part David. Johan Béharounet. Wachettine. Allez, un peu d'espace. Un peu d'espace. Peut-être que ça passera par ce côté gauche. J'aimerais qu'il est un peu buté sur... Il faut qu'il lève la tête. Il ne veut pas la tête baissée. Attention Dylan. Bien joué. Ouais, il faut bien jouer. Il se trouve bien en tout cas. Ouais, c'est... L'intention était bonne. Ouais, il a joué. Il a vraiment... À ce poste là... Sinon c'est Gorou qui... À ce poste là, je pense qu'il a fait... Gorou, Paul... Je pense qu'il a fait un gros match sur son côté. Même s'il y a eu des attaques successives. Ouais, puis on revoit ce tacle de... Ouais, mais Emile... Berroné qui obtient... Le cimetre. Le cimetre. Ouais, Emile, c'est... Il a tenu la baraque avec Kiam. On l'a souligné tout à l'heure. Mais c'est clair que les défenseurs de Magenta... On connaît son niveau. On connaît son niveau, oui. Pas besoin de le présenter. Jérôme Né. Jérôme Né. Allez, Washington. Berroné. Berroné. Il y a des phases de jeu... Vraiment de belles phases de jeu pour... Il a fait la déviation. Et il y a du monde à l'opposé que jérôme Né. Germain Awégané qui va pouvoir peut-être égaliser. Germain Awégané dans la surface de réparation. Il n'y a rien. Ah si, monsieur. Il a si fait. Samy Nadin qui... Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il n'a même pas... Monsieur Samy Nadin qui va aller voir son assistant. Penalty. Incroyable. Alors on va en replay. Bon. Voilà. Il juge en tout cas, monsieur Samy Nadin qui est à faute. Alors on va revoir, Jérôme. Ouais, il faut voir. Ouais, il y a faute. Ouais, il y a faute. Eh bien, monsieur l'arbitre semble avoir raison. Chacun sera son opinion. Ouais, il y a faute. Il n'a pas attaque à glisser comme ça. Ouais, il lui prend la jambe. Il prend la jambe. Son pied d'appui, il n'y a pas... Allez. Ben voilà, tournant dans cette rencontre. Il faut se calmer. Il ne faut pas repartir dans une mauvaise réaction. Allez, avertissement. Jusqu'à là, c'était... Ouais, il faut les laisser. C'est un fait du jeu. Ce qui est important, c'est de voir le potentiel, les capacités que l'Horizon Paseau a montré. La semaine dernière, ils l'ont montré. Aujourd'hui, ils le confirment. Donc, maintenant, il faut travailler. Et puis, ben, Margentin envoie. Ouais, il faudra qu'ils fassent attention à l'espace à l'opposé. Il faut qu'ils arrêtent de parler. Les mariens se sont faits sur le point. Oui, ils se sont fait avoir sur ce coup-là. Parce que tout à l'heure aussi, ils ont failli justement... Il s'appelait Jacob Wachettin était complètement... Ouais, c'était encore sur son côté droit. Allez. Allez, Wagené. Lui aussi, un joueur originel de Marais. Et... Face à lui, Wilfried Charouini. A Wagené, pour égaliser à la 80ème. C'est un tournant dans cette rencontre. Allez, Wagené ! Ça passe pour Germain Wagené. Ça ferme partout. Bien joué. Le gardien aussi est parti du bon côté. Germain qui n'a pas tremblé. Bien placé, bien frappé. Allez, il faut que... Très vite, Horizon reprenne ce qu'ils étaient en train de faire. Un autre carton jaune. Voilà. Il faut que ça gîte aussi Wajewal, le coach de Marais retourne dans sa zone. C'est passé de toute façon maintenant. C'est fini, on ne peut pas faire marche arrière. Le seul moyen pour... C'est d'aller marquer. Il n'y a pas d'autre... Non, et en plus, on voit... Ils ont les capacités. On n'a pas la VAR. C'est vrai qu'on voit le replay. Au départ, on n'était pas d'accord. Parce que justement, il y a cette domination de l'horizon passe trop. Puis d'un seul coup, il y a une action de... Mais c'est comme ça. C'est le football. Et attention, il ne faut pas perdre son football. Il ne faut pas perdre son football. Il reste dix minutes et Magenta sont capables de... C'est dix petites minutes parce qu'il y a eu... Les petites tensions, donc ça... Il ne faut pas perdre son football. Il ne faut pas perdre son football. Il faut continuer, il faut continuer. Oh, bien joué. Non, il est hors joueur. Attention, Lille. Il est hors joueur, il est hors joueur. On a noté là-bas le très bon match aussi de l'assistante Marielle Aokas. Très bon match, ouais. L'a vu à chaque fois. À droite là-bas, ouais. C'est loin d'être fini dans cette rencontre. On est sur Pacific Plus. X safety web pour suivre ces dix dernières minutes. Troisième journée de cette phase régulière de... Super League. Brunet. Attention à ne pas perdre le fil côté maréen. Magenta, on le sait, est redoutable mentalement. Ils sont capables d'aller faire la différence en fin de match. Il y avait un enjeu. Ouais, il y a un enjeu. Non, 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 il n'y a pas d'enjeu. C'est un 6 mètres. Pas d'enjeu. Berroni. On met Joe. Enjeu. Et tout est à refaire des deux côtés. De toute façon, on l'avait dit, ce match est rééquilibré et animé. On est sur cette fin de match qu'on attendait. Oui, c'est une fin de match équilibrée. Mais toute la première partie de la seconde mi-temps, ils étaient au-dessus, l'horizon. En première mi-temps, il y avait un équilibre. En deuxième mi-temps, pendant les 20-30 premières minutes, c'est... On a vu vraiment l'équipe de peu près tendre à beaucoup de choses. Oui, ils ont asphyxié Magenta. Face au champion en titre, quand même, on le rappelle. Oui. Attention. Cougogne. Ah là là, c'est un peu disloqué. Il est forcément à la frappe. Attention. Je ne sais pas s'il y a eu faute, là-bas, sur le 15 de l'horizon patron. Mais derrière, il y a eu cette action portée par Cougogne. Il n'a pas été... Qui reste au sol. Voilà, qui est au sol, là-bas. Elle a cette faute, là. Cette faute, là. Ouais. C'est des coups d'épaule. Moyen-moyen. C'est des crampes, plutôt qu'il a. Voilà. J'en profite aussi pour vous donner rendez-vous le samedi 30 mars. Petite pause le week-end prochain. On va souffler un peu parce qu'on a enchaîné les matchs. Cinq matchs. Ouais, en comptant les play-offs. En comptant les play-offs. Ouais, c'est un match. On retrouvera la S-Kunye et Jengen Spor sur nos antennes à 13h le samedi 30 mars. Ouais, c'est ça. Et puis dans la foulée, Magenta Gaïcha, le duel champion vice-champion à nouveau. Cunye et Jengen. Et Magenta Gaïcha. Et Magenta Gaïcha. Ouais, on revoit. Ouais, il y a quand même un coup d'un. Il y a faute. Oui, c'est moyen-moyen, mais... Il y a le geste du coup, il y a faute. Il y a le geste du coup de coude, je suis désolé. Ouais, bon, il y a faute. Donc là, monsieur l'arbitre, c'est... On peut jouer l'épaule, mais quand on commence à faire le geste... Après, c'est dur à voir. Il y avait faute. C'est pas grave. Heureusement, ça n'a rien donné. Et c'est pour ça qu'Aulia a du mal à... Il a pris un coup dans le buste. Ouais, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, siffler, c'est siffler pour tout le monde. Faut pas juste siffler pour une seule équipe. Quand il y a faute, il y a faute. Après, monsieur Samin Adin, sur le pénalty, semble-t-il pour nous, a vu juste. Oui, il a vu juste. Ça, je suis d'accord. Parce qu'on voit le ralenti. Après, ça va vite, hein. Il y a eu quand même de l'intensité sur toute la rencontre. Ouais, Duterte, on voit qu'Aulia qui rentre. Ouais, on est. Qui allonge. Tauvama qui a fait une bonne rentrée. Il est venu un peu siffler, je le disais. Ouais, au milieu, c'est bon ça, Tauvama. C'est lui qui avait, l'année dernière... Ouais. C'est vrai... C'est bon, Joe. C'est bon. C'est bon. C'est bon ! C'est bon ! C'est bon, gros. Je ne comprends pas, il y a Lemou qui essaie de calmer Jean-Paul Wamejo parce que je ne comprends pas lui aussi. Un score qui nous vient de Yoshida, victoire 1-0 de Saint-Louis face Aien Gamesport. But de Raphaël Ouaremoin d'ailleurs qu'on salue. Ah qui revient, Raphaël qui surprend encore, qui revient quand même. Raphaël, Jengen battu, 1-0. Il est la seconde fois à domicile de rang. Ça nous annonce un championnat serré. La saison sera longue. L'année dernière on se posait des questions sur Gaïcha. Gaïcha a tenu la tête toute l'année. Après il y a cette embuscade qui a réussi à jouer correctement Wawes, Pierre Ouajouka. Pour aller chercher le titre sur la fin de ce championnat. Et puis là Saint-Louis qui surprend la couverture de Berroné. En tout cas pour l'instant un partout. Il reste une minute un peu moins dans ce temps réglementaire. On a vu quand même un beau match, on le rappelle. Duan Berroné. En 3 points hein. Duan Berroné. Attention. avec un peu de chance ça passe et encore bien arbitré ce que c'est vrai qu'il a le ça fait deux fois la queue sous le nez la horizon plateau et c'est pas contre c'est la frustration des fois difficile dans le sport et bah oui c'est ça mais après le plus important c'est de pouvoir réagir c'est la réaction donc et peut-être une réaction justement sur cette offensive et qui est rentré on fait un petit coup au moral forcément et puis magenta qui finit bien fort qui oui mais comme là le match dernier le match qu'on a commenté ici votre préparation 6 contre gaïcha les deux matchs les deux matchs les deux matchs donc oui il ya une bonne préparation et puis il berné avec s un beau contrôle c'était pas évident le chétine qui perd ce ballon où il ya de l'espace heureusement qu'ils récupèrent par là j'ai winé encore un de gros ce pointure au milieu j'ai miné les mous pilates à ovama qui va donner la main cette fin de match à bien fait en tout cas ça crée opération pour saint louis aussi est très belle opération pour saint louis qui va remonter qui va jouer les premiers rôles à ce ballon qui n'est pas sorti il faut qu'ils n'avaient pas en dessous ça m'a pas l'air d'avoir grand chose on va mais voilà c'est à ce on va essayer de le sortir ouais si il y a faute pourquoi on attend le ralenti ouais ouais c'est vrai que grosse faute dans les pieds là bas de l'horizon passion attention il va la mettre en touche il est fatigué si périra et vous voyez qu'il va pas prendre ce ballon pour essayer de une solution au sol dans le jeu non il la met en touche se replace on est dans le temps réglementaire allez dans la boîte maintenant c'est fait voilà qui est fait c'est fait ouais O'Lille encore lui heureusement O'Lille va-t-on rester là sur ce score de parité je pense que oui 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 il y aura peut-être allez une petite dernière situation chaque côté pourquoi pas pourquoi il la laisse pas au sol pourquoi il monte ce ballon il aurait pu le laisser au sol il y avait un espace clair pour pouvoir glisser ce ballon au sol allez peut-être une dernière là avec la montée magnifique Ylan Mahé va chercher dans l'axe sûrement un centre le centre oh voilà ça chauffe devant les buts et la cage d'ouly il s'est pas fini que Ylan Berroulé à la main et attention attention qu'est-ce qu'il s'est il y a main il y a main oui d'accord et là il y a Koufranc qui sera peut-être le dernier pour David Berroulé quel match encore on fait là sur le côté gauche les deux là heureusement heureusement qu'il la prend pas ce duo cette paire sur le côté gauche Dylan Dylan et David allez dernier il est trop proche le mur peut-être Koufranc ouais il est un peu proche le mur il est à 8 mètres là ah ben c'est normal qu'il frappe comme ça c'est quoi ces murs là ah mais ah moi j'ai pas trouvé l'arbitrage super aujourd'hui au centre là c'est il peut siffler la fin il va siffler sur le renvoi et voilà qui est fait on a vu quand même John bien belle partie entre deux équipes intéressantes qui pourront prétendre forcément au tableau de ce championnat un but partout avec une fin de match où Magenta revient sur un pénalty Germain Wagenet qui aura réussi sa rentrée Magenta quand même peut se satisfaire de ce point du nul parce qu'ils ont été bousculés par une très très belle équipe de PASO un but partout oui on l'a vu on l'a vu que ça a pas été une tâche facile pour Magenta d'essayer de contenir ce jeu ce jeu au sol ce jeu rapide ce jeu rythmé ce jeu simple de la part de l'horizon PASO donc à s'y mettre en difficulté la défense de Magenta mais on a pu voir quand même une défense qui était intéressante on a Djewine et puis Lemieux au milieu qui arrivaient à récupérer pas mal de ballons puis derrière et bien la défense centrale la charnière qui arrivait on a vu Pereira de l'autre côté sur les côtés à droite Goro au milieu moins et devant moins c'est quand même une bonne opération pour Magenta parce que l'horizon PASO avait vraiment montré un beau visage aujourd'hui l'horizon PASO qui jouera le SNHU lors de la quatrième journée et puis Magenta on le disait qu'il affrontera Gaïcha voilà en tout cas pour cette troisième journée de Super League qui continuera demain dimanche ce sera non télévisé mais on se donne rendez-vous au stade pour les deux dernières rencontres de la troisième journée on rappelle que Saint-Louis s'est imposé face à Jengen 1-0 grosse perf pour cette journée de samedi et puis en ouverture ici à Noumadele Thiga s'était imposé 3-12 à 1 on va rendre l'antenne on va se donner rendez-vous au 30 mars dans deux semaines sur les mêmes heures coup d'envoi 13h et 15h30 d'ici là on vous souhaite bien profiter de votre week-end et puis on se dit à très vite à très bientôt 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2